bonjour et bienvenue sur ma chaîne elisa pointe croix et ses loisirs donc petite vidéo aujourd'hui un peu particulière donc c'est pas du point de croix ça sera donc une petite maison en maquette voilà donc c'est des petites maisons que j'achète sur aliexpress et je voulais vous la présenter bon celle ci elle est elle est neuve elle est déballée mais elle est neuve je l'ai jamais faite par contre j'en ai une qui est finie et une qui est en cours donc je vais vous déballer plutôt celle qui est entière voilà ce sera plus simple pour vous donc en fait ce genre de maisons on les paye entre 20 et 30 euros sur aliexpress donc moi à l'époque je n'ai payé que 20 euros parce qu'il n'y avait pas les taxes là les fameuses taxes sur aliexpress donc du coup elles sont un peu plus chers au jour d'aujourd'hui mais bon il faut compter une trentaine d'euros minimum voire un peu plus voilà voilà comment ça se présente donc c'est des kits complets pour pouvoir faire les petites maisons donc avec les petites planches il y a des découpes à faire il y avait normalement des bouts de tissu pour faire des petits rideaux pour faire des petits canapés donc les plaques pour assembler la maison donc comme vous pouvez le constater je vous montre un peu comme ça et après je vous montrerai sur les autres ce que ça donne vous voyez donc là en général quand il y a ça c'est pour faire passer des fils parce que normalement il y a des lumières dedans donc là il y a des petites plaques comme ça ça ne vous parle pas mais on fait juste le tour comme ça donc là il y a d'autres plaques et on va chercher la petite notice alors voilà donc on va ranger ça et on va ranger ça voici ce que ça va donner à la fin donc vous avez toutes les explications et tout ce qu'il faut donc au niveau des fournitures voyez donc il faut préparer c'est pas c'est pas par contre les fournitures là ne seront pas dans le kit c'est un bout de les avoir à côté donc voilà après vous avez toutes les étapes en commençant donc ici après vous faites donc à 1 à 2 à 3 ainsi de suite comme ça comme ça comme ça comme ça et après vous enchaînez comme ça comme ça tout est bien décrit alors soit c'est marqué en anglais soit vous prenez google traduction et vous le faites moi je sais que je m'aide du portable en général parce que je suis pas très 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 doué donc au niveau des langues et donc voilà donc il faut suivre le schéma c'est pas très compliqué en soi pour moi le plus compliqué c'est de faire les petits canapés de faire des bords bien droit et tout mais le reste vraiment ça va très vite à faire ah oui puis il faut de la bonne colle de la bonne colle surtout de la glu pour faire tenir donc les petites planches là pour faire les meubles parce que la colle à bois je trouve que c'est pas c'est bien dans certains cas mais pas partout voilà un peu en gros comment ça se passe vous avez vraiment toutes les étapes il faut aussi par contre des petites pinces pour pouvoir faire admettons ici voyez les petits coussins la boîte donc normalement tout est avec vous n'avez pas besoin de racheter les tissus la boîte tout est compris dans ces petits kits ici voyez donc là vous avez de quoi faire la petite lumière là vous avez la petite boîte les tissus et tout est noté partout vous voyez bien que là sur ce modèle vous avez le tissu rose donc on l'a bien ici vous voyez le petit canapé que je vous disais pour moi ça c'est un peu le plus dur parce que faire des aller les petits bords là bien bien fait moi je voilà j'en ai fait une là je vais vous montrer tout à l'heure la toute première que j'ai faite il faudra pas trop regarder de près parce que c'était vraiment la première que j'ai faite et voilà c'est pas voilà on va dire c'est pas j'ai gêné mais bon je vais m'améliorer au fur et à mesure que j'en ferai donc ça c'est pour faire des petits coussins vous voyez ils notent vraiment tout les dimensions tout ce qu'il faut faire il ya aussi le petit côté où on fait les petites plantes que vous allez retrouver donc les petites feuilles comment il faut les assembler dans les petits pots c'est vraiment très 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 sympa à faire et puis ça change voilà c'est un loisir qui change et l'autre je l'ai faite pendant le confinement les dix semaines où on était à la maison là je l'avais à la maison du coup ça m'a permis de la faire et de pas m'ennuyer donc voilà donc pour faire les petites pantoufles pour mettre dans la chambre voyez tout dénoté donc vous avez les patrons pour pouvoir les découper voilà donc là pour faire la petite chaise vous voyez c'est trop mignon pour faire les petites tasses vous avez des perles c'est vraiment minutieux parce que c'est tout petit petit voilà donc là c'est pour faire la petite table basse les petites chaises là pour faire la petite déco les petites boîtes de conserve la peau non c'est une petite plante je veux dire c'est le pot de la plante donc là vous avez la plante et les petits livres là c'est pour mettre les livres pour faire la petite radio le petit plateau pour mettre les petits parfums pour faire la petite lampe tout 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 y est voilà donc après vous faites le petit robinet ici vers le petit robinet et les petites planches à couper les petits couteaux des petites marmites tout ce qu'il faut pour mettre dans la cuisine donc là c'est pour faire donc les meubles voilà donc là pour faire la chambre est vraiment tout donc là c'est la partie salle de bain donc avec la douche donc là c'est pour faire la fameuse lumière comme je vous avais expliqué donc du coup les traits vous mettez sur les planches donc pour faire les escaliers donc ils montent à l'étage voilà ça c'est pour faire les murs voyez comment ça donne ça vous allez voir je vais vous montrer là je passe juste au niveau du livre pour vous montrer vraiment toutes les étapes voilà la petite chambre qui est trop trop belle voici ce que ça donne quand c'est fini donc ça c'est les feuilles des plantes alors du coup vous avez des petites choses vous voyez à découper et à coller sur pour faire les petits livres alors si ça vous intéresse je pourrais me alors au début j'ai commencé une commande d'une maison mais je n'ai pas filmé et si vous voulez que je filme les prochaines étapes je peux le faire comme j'ai un tripetier maintenant je vais à côté de moi et puis je le fais voilà dites moi si ça vous intéresse en commentaire voilà les photos de la maison ont fini voilà je vous montre donc ce modèle vous voyez donc les petits escaliers qu'on a vu donc là vous avez la petite chambre en bas et vous en avez une autre en haut donc avec le petit fauteuil rose les petites plantes les petits livres ici donc la lampe ici donc qu'est ce qu'il ya donc la petite cuisine donc avec la petite bouilloire donc la petite planche à découper ici ici donc là le petit plateau avec les tasses et petit pichet donc la petite lampe ici donc là le petit coin salon avec le canapé donc la petite table base là pour mettre les petits livres les magazines et le petit chien qui fait dodo voilà et donc par là bas je vois pas trop ce qu'il ya c'est peut-être ah oui c'est un petit lavabo voilà ça doit être toilette et lavabo donc on va regarder ici peut-être qu'on verra mieux ouais c'est ça c'est la petite salle de bain bon ben voilà ce que ça donne alors ce que je vais faire donc là vous avez vraiment tous les accessoires je vous ai montré je vous ai montré de grossièrement mais comme ça ça va pas vous parler alors comment c'est tout ici et ça là donc on va faire ça et je vais vous montrer celle que j'ai en commencé il ya quelques temps et qu'il faut que je finisse donc ça c'est pas c'est pas mis mais ça voyez donc ça c'est la partie cuisine que j'ai déjà fait donc là c'est le réfrigérateur non c'est pas le frigo ça ça c'est plutôt je vous montre si c'est pas pour faire de l'eau ça ouais je sais pas je sais pas trop en fait bon bref c'est pas grave là vous avez donc la fenêtre et le haut là qui commence à se dessiner ça va être la chambre donc je vais vous montrer le modèle donc ça c'est une petite table alors vous voyez donc moi j'en étais là il faut que je fasse donc du coup le canapé le fameux canapé que un petit peu de mal alors le modèle ça sera celui ci voyez donc moi j'ai presque fini bas donc il me manque il me manque juste le canapé et cette petite table basse et celle ci non non celle ci je l'ai je vous dis des bêtises elle est là donc parce que là j'ai déjà ça et ça donc j'ai bien ça sur le côté il me manque le canapé et cette table basse et donc le petit tapis que j'ai dans le kit parce que le cadre donc il est déjà là ce petit cadre est déjà là donc une fois que j'aurai fini je vais faire donc tout le haut donc je vais faire l'échelle et après on va monter tout le reste alors j'essaie de faire un plus gros plan voyez petite étagère avec tous les livres là il ya le petit pc que bureau la petite salle de bain dans le coin et la chambre voilà c'est trop mignon parce que vous en pensez alors là vous avez une photo quand c'est allumé très 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 beau donc ça c'est ok donc c'est alors non je vais pas perdre la page parce que moi je sais plus où j'en suis donc ça pour vous montrer de plus près alors je sais pas si il y a un truc dedans rien voilà donc la petite cuisine donc il ya un petit peu de poussière bon c'est pas grave c'est pas gênant ça fait un bout de temps que j'ai pas travaillé dessus donc voilà les petites casseroles les petits bibelots la petite hôte le petit four voilà tout ce qu'il faut pour une petite cuisine à l'après donc je vais vous montrer celle que j'ai complètement finie donc que j'avais fait pendant le confinement alors celle là je vais vous poser sur le côté et je vais vous montrer celle que j'ai complètement finie voilà donc celle là elle est complètement finie donc j'ai mis du plexi par dessus pour pas que ça prenne trop la poussière vous voyez un peu le canapé après il faut pas trop trop regarder vraiment les détails parce que quand on regarde là sur le côté voilà je pense que c'est pas c'est pas super mais voilà c'est un peu compliqué de bien faire ce que je vais faire c'est que je vais enlever le portable du socle je mets sur pause et je vais vous montrer ça tout de suite alors que je vous montre donc la petite chambre alors déjà pour commencer il y avait la petite lumière derrière et on va faire comme ça voyez la petite lumière donc la petite cuisine elle est au fond vous avez donc là le petit placard avec les petits objets dedans vous avez le petit salon et des livres et puis une petite plante là il y avait un petit transat là avec un petit pc un petit flacon donc les petits rideaux on va faire ça alors par contre il y avait juste un objet qui manquait c'était les toilettes pour ce kit c'est pas les toilettes c'est le lavabo dans la salle de bain donc on a bien la douche on a bien les toilettes et j'ai pas le petit lavabo voilà donc c'était en manque donc la chambre comment on va faire vous voyez bien voilà donc la petite chambre avec les petites pantoufles comme je vous ai montré tout à l'heure donc il y a le grand miroir les petits sacs à main qui sont étendus là sur les porte-manteaux vous avez les petits meubles bas avec un petit bureau un petit là où il y a des petits pantoufles là vous voyez donc voilà donc la petite lumière ici et la petite lumière en bas voilà on essaye de vous montrer ça correctement c'est dommage parce qu'on voit pas la petite salle à manger au fond voilà j'espère que vous verrez bien donc la partie cuisine au fond là-bas vous voyez le seul truc qui dommage c'est que comme c'est fermé je ne peux pas vous montrer et voilà donc la petite salle de bain bon bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous plaira si vous voulez des liens je pourrais je pourrais vous en mettre dans la barre d'infos mais sachant que ce sera peut-être pas ce que je suis en train de faire c'est parce qu'en fait celle là là que vous voyez je l'avais acheté sur amazon donc il ya quelques années quand même je l'ai fait il ya deux ans du coup mais je pourrais vous donner des idées vous en avez sur amazon ou sur donc aliexpress et donc il faut compter 30 euros minimum maintenant voilà écoutez je vous souhaite donc une belle journée et je vous dis à bientôt sur ma chaîne bye bye